Hello mes amours, aujourd'hui comme d'hab je suis trop... je commence à en avoir marre. Hello mes amours, aujourd'hui... Bref, hello mes amours, aujourd'hui comme d'hab je suis grave contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine spéciale rentrée. Alors moi il faut savoir que tous les matins je mets 3 réveils parce que je galère à me réveiller. Et tous les matins je passe 10 ans sur mon téléphone, c'est pour ça qu'à chaque fois je suis en speed. Je vais faire un tour sur mes réseaux sociaux, je réponds à vos commentaires, j'envoie des messages à mes potes, j'ouvre mes volets pour bien ouvrir mes yeux. Ah oui ils sont vraiment galères à ouvrir mes volets mais bref. Je passe 10 ans sur mon tel en me réveillant et je suis vraiment une grosse feignante. Genre j'ai grave du mal à me lever. Bon là j'arrive enfin à me lever, je m'étire rapidement, je retombe dans mon lit. Et je me relève finalement. Donc voilà vraiment je prends mon temps. Alors moi j'ai toujours la flemme de faire mon lit le matin mais j'essaye de faire un semblant de lit quoi. Et je vais directement à la salle de bain. Première chose que je fais tous les matins directement dès que j'arrive dans la salle de bain c'est bien 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 me laver les mains parce qu'en vrai on sait pas ce qu'on touche quand on dort. Ça se trouve quand tu dors tu te grattes les fesses, tu touches le nez, enfin bref. Je me lave bien 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 les mains et après directement les dents. Alors à chaque fois je me fais insulter parce que je me brosse les dents directes. Mais je sais pas, je me sens pas bien quand je me réveille, t'as un mauvais goût dans la bouche. Même si je sais que je vais déjeuner après, j'aime bien avoir les dents bien bien propres. Et le dentifrice que j'utilise en fait il permet de blanchir les dents et ça marche grave bien. Bref, je me rafraîchis un petit peu mon visage et je me dis ah c'est quoi cette gueule Maya ? Ensuite j'arrive à la douche, je détache mes cheveux et là comme vous pouvez le voir ils sont vraiment vraiment courts. J'essaye de les faire pousser en ce moment. Et ah je vous vois déjà venir dans les commentaires. Non 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 je suis pas toute nue, j'ai un crop top. Mais pour la vidéo je voulais faire genre petite douche et tout. Donc je me suis douchée habillée vraiment juste pour vous. Donc je me rase bien 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 les cheveux. Ensuite je mets mon shampoing et ce shampoing il est vraiment bien pour les cheveux bouclés. En plus il sent trop trop bon et j'en mets bien 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 dans mes cheveux. Je frotte bien parce que j'ai lu sur internet que frotter son crâne pendant la douche, ça permettait de faire pousser les cheveux plus vite. Maintenant est-ce que ça marche ou est-ce que c'est encore une arnaque ? Je ne sais pas mais je serais prête à tout pour faire pousser mes cheveux donc je le fais. Et en plus ça sent grave grave bon. Je m'enjaille parce qu'il y avait de la musique derrière et je rince mes cheveux évidemment. Ensuite une fois que j'ai bien 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 rassé mes cheveux, je mets mon après shampoing. Et l'après shampoing quand on a les cheveux bouclés c'est méga important parce que ça permet d'avoir les cheveux bien hydratés, bien doux, bien magnifiques quoi. Ensuite je laisse un petit peu poser mon après shampoing et je me rase les jambes. J'espère que vous n'allez pas être choqués encore une fois, je ne suis pas toute nue. Je me rase les jambes parce qu'en général j'ai toujours la flemme de me raser les jambes. Et là on va dire que c'est la rentrée, je vais mettre ma petite robe. Donc je fais un effort et je me rase les jambes. Ensuite je rince tout, je ne vous ai pas le montré le moment où je me lavais le corps. Mais je me lave le corps quand je me douche. Ensuite je sors de ma douche le matin et directement je vais me chercher un petit gâteau parce que quand même j'ai la dalle de fou. En me réveillant je n'ai pas trop faim mais je prends ma douche, tout ça. J'ai faim quoi, donc je prends mon petit gâteau. On dirait que j'ai 6 ans quoi, les petits gâteaux que je mange. Un grand verre d'eau, moi je kiffe l'eau. Ah, vous avez capté la transition ou pas ? Là j'ai mis un gros sweat parce qu'en ce moment il fait vraiment froid. Mais le sweat je l'ai mis juste pour me maquiller, genre c'est ma petite tenue de maison on va dire. Je me brosse les cheveux et je mets ce produit là dans mes cheveux. Il est vraiment vraiment bien, il permet encore une fois d'hydrater. En ce moment mes cheveux sont vraiment trop courts, je n'arrive même pas à les attacher. Du coup pour la rentrée je vais mettre une perruque mais on verra ça après. En attendant je mets un foulard pour me maquiller pour pas que mes cheveux me gênent. C'est pas très très bien parce que c'est mieux de faire sécher ses cheveux à l'air libre. Mais j'avais pas le temps. Là j'ai vraiment une sale peau en ce moment parce que je suis bientôt dans ma période rouge. Mais on s'en fout, je prends ma crème hydratante. J'en ai mis vraiment 3 tonnes. Et j'en badigeonne bien 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 sur mon visage avant de maquiller. C'est super important pour avoir une belle peau bien hydratée. Et là j'étais en train de me rendre compte que j'avais mis vraiment trop de crème quoi. Et je vous jure après la crème je me sens déjà beaucoup plus fraîche. Ensuite je prends un gommage pour les lèvres pour enlever toutes les petites peaux mortes de mes lèvres. Et je frotte 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 frotte. Ça avait grave un bon goût, j'avais trop envie de le manger. Mais bon je l'ai quand même frotté avec une serviette. Et je prends du baume à lèvres. Et ce baume à lèvres là il est trop trop bien. Il est vraiment hydratant, on dirait carrément un gloss. Et je trouve que ça grossit les lèvres, enfin je sais pas. Ensuite je prends ma crème pour le dessous des yeux. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les cernes grave marquées. Que je dorme 10h, que je dorme 5h, 6h, peu importe. J'ai toujours les cernes marquées, c'est une horreur. J'en ai marre. Enfin, là je me sens déjà beaucoup mieux maintenant que j'ai fait ma skincare routine. Et je mets mon fixateur sur mon visage pour commencer le make-up. Pour que mon make-up tienne toute la journée. Et je commence par les sourcils. Donc là je vais pas vous faire un tuto vraiment détaillé. Je vais vous montrer le maquillage que je fais pour la rentrée. Si vous voulez voir dans le détail, j'ai beaucoup de vidéos maquillage sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir. Pour bien dessiner mes sourcils, je mets comme d'hab mon concealer sur les contours, sur le milieu. Même si c'est la rentrée, j'ai vraiment envie de faire un maquillage qui pète. Tu vois, parce que quand je regarde les routines de la plupart des youtubeuses, elles font un maquillage simple pour la rentrée, une tenue simple. Non. Moi je veux que je rentre. Je veux rentrer dans l'enfil. Là tout le monde se retourne là en flic. Ah ! Moi c'est ça que je veux. Extravagensa quoi. Bon. J'estompe bien mes sourcils. On veut avoir un maquillage remarquable mais pas clown quoi. Là j'étais assez fière de mes sourcils. Donc je m'enjaille encore une fois. Et on passe au fond de teint. Donc là c'est un fond de teint que je viens de m'acheter. Je crois que c'est un fond de teint Estée Lauder. Il est assez bien. Je pensais qu'il était un peu plus couvrant. Mais en soi il est quand même bien. Je vais pas me plaindre. Et c'est vraiment ma couleur de peau. Donc non. Je suis assez satisfaite. Il m'a coûté un peu cher. Je sais plus combien il m'a coûté mais... Mon porte-monnaie s'en souvient quoi. Ensuite avec ma beauty blender. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Et comme vous avez vu. J'ai humidifié ma beauty blender avec mon spray fixateur. Pour faire en sorte que mon maquillage tienne vraiment vraiment longtemps. Faites moi confiance. Ça marche. Parce que j'arrive à garder mon maquillage plus de 10 heures quand je vais en cours. Grâce à ces techniques là en fait. Maintenant que mon fond de teint est bien estompé. Je me sens encore plus fraîche. Et on passe au concealer. Ça fait bientôt un an que j'utilise le même concealer Uda Beauty. Il est vraiment grave, grave, grave courant. Je suis pas prête de changer jamais bien en dessous mes cernes. On dirait vraiment Pablo Escobar la meuf. Elle a des cernes. On dirait... Bon là je m'éparpille. Je mets de l'anti-cerne beaucoup plus clair pour le nez. Le menton. On dit l'arc de Cupidon ? Je sais pas comment on dit là. Tu sais au-dessus de la lève là. Bon on s'en fout. Mon teint est déjà beaucoup mieux. Et je prends ma poudre translucide. Et ça pareil si vous voulez avoir un maquillage qui tient. C'est super super important. Ça évite d'avoir des plis. Ça va permettre que ton maquillage soit bien fixé. Bien un flic. Et voilà. Je m'enjaille encore une fois. Mais la meuf elle fait que chanter quoi. Calme-toi Maya. Tu n'es pas chanteuse. Bon. Je mets ma poudre translucide. Je danse encore une fois. Et je patiente quelques minutes. En patientant. Je danse encore une fois. Et je vais me chercher une petite glace. A chaque fois que je regarde les routines des autres meufs. Elles prennent un petit thé. Des petits gâteaux de régime. Mais moi franchement c'est la rentrée. Je craque. Il me faut une petite glace pour déstresser. C'est une glace Ben & Jerry's. C'est la première fois de ma vie que je goûtais une glace Ben & Jerry's. A 18 ans la meuf. Honte à moi. Bon. Je mange ma glace. Et là ça fait plus que 6 minutes. Il serait temps d'estomper. Maya qu'est-ce que tu fais ? Voilà. J'estompe enfin. Pour pas que ça fasse Casper. Parce que si tu le laisses trop longtemps. Après tu vas avoir un teint trop clair. Et là je l'avais laissé un peu trop longtemps. Mais de toute façon je vais rattraper ça avec le contouring. Donc on passe directement au contouring. La meilleure partie pour moi. Ça et le blush. Et l'highlighter aussi. Ça fait vraiment la diff. Je pense que je préfère le blush quand même. Bon. Là je fais mon contouring du nez. Vous voyez à l'écran. Et j'en profite pour vous dire que ça sert à rien de stresser pour la rentrée. Vous allez tout déchirer. Même si vous êtes timide. Vous allez finir par rencontrer des gens. Et je vous souhaite que ce soit la meilleure année de votre vie. Je vous souhaite que toutes les années qui arrivent soient les meilleures années de vos vies. Mais vraiment vous inquiétez pas. On passe tous par toutes les classes. Et ça va aller. Vous allez gérer ça. Vous allez dead ça. Et j'ai confiance en vous. Bon. Je remets ma poudre translucide sur les parties où j'ai fait mon contouring pour bien marquer mon contouring. Je souris comme une débile. Je sais même pas pourquoi j'arrête pas de sourire comme une folle là. Bon. Au bout de quelques minutes encore une fois. J'estompe ma baking powder. Mais il faut que j'arrête de faire ça avec ma bouche là. C'est gênant. Stop. Bref on passe au blush. Blush mon état préféré. Je trouve que le blush ça fait vraiment la diff. Genre c'est trop mignon. Et ça m'a pris des années avant de mettre du blush. Avant je me disais mais le blush c'est trop moche. En fait je voyais ma mère en mettre. Et je kiffais pas trop. Je trouvais que c'était vraiment un truc de daronne. Et en fait pas du tout. Ça tue le blush. Je pourrais pas sortir ça. Bon. Je remets mon spray fixateur pour passer à l'highlighter. Parce que le spray fixateur il va vraiment venir fixer mon teint. Et me permettre d'avoir un highlighter qui est plus pétant quoi. Je vous ai dit moi je veux rentrer dans l'amphithéâtre. Je vais être le soleil de l'amphithéâtre carrément. Donc je mets bien 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 mon highlighter. Et franchement je trouve qu'il est assez bien mis. Ça fait vraiment lumineux. Ensoleillé. J'en mets un peu partout. En dessous de mon sourcil. Sur le nez. Alors sur le nez j'en mets un peu trop. A chaque fois mon mec il me dit Maya arrête d'abuser. Oh je suis gênante. Arrête de danser Maya. Bon. Je passe au trade eyeliner. Et moi le trade eyeliner ça a toujours été assez important pour moi même. Quand j'étais au collège. Ça a toujours été mon truc de maquillage préféré. Parce que ça permet de faire un plus beau regard. Je le fais pas tous les jours mais la plupart du temps. Et pour la rentrée. Je voulais pas faire non plus un eyeshadow. Un maquillage des yeux et tout. Parce que bon. En vrai j'ai pas le temps. Quand c'est la rentrée t'as pas le temps. Mais j'ai quand même voulu faire un eyeliner. Là je prends ma colle à faux cils. Et au lieu de le mettre sur les faux cils. Je le mets directement sur ma paupière. Parce que je trouve que ça tient mieux. Quand tu mets la colle à faux cils sur tes paupières. Que sur le faux cils directement. Vraiment tester cette technique là. Au début j'étais sceptique. Mais ça marche trop trop bien. Donc je colle mes faux cils. Évidemment. Maya sans faux cils. C'est pas Maya. Je. Je colle bien bien bien. Avec la pince à épiler. J'allais dire l'épilateur a rien à voir. Et vous voyez le faux cils. Ça fait vraiment la diff. Ça fait vraiment un regard différent. Pour bien qu'on voit pas la démarcation de mes vrais cils et de mes faux cils. Je mets toujours du mascara. Je galère avec le mascara à chaque fois. Parce que des fois ça fait des pâtés sur les faux cils. Et ça me vénère. Mais bon. C'est quand même une étape assez importante. Pour pas que ça fasse la démarcation entre mes vrais cils et mes faux cils. Au début j'en mettais pas. Mais c'est quand même important. Ça fait pas très très longtemps que j'en mets sur les faux cils du bas. Mais je trouve que ça fait bizarre d'avoir des grands faux cils en haut. Et pas de faux cils en bas. Du coup maintenant j'en mets. Et j'en mets aussi un peu. Sur les sourcils. Pour retirer un peu les extents de poudre. Etc. Ensuite au niveau des lèvres. Alors ça vous avez peut-être trouvé ça chelou. Mais j'avais vu l'astuce sur TikTok dans une vidéo précédente. Je mets du contouring sur les contours de mes lèvres. Et en fait ce que je fais c'est qu'après avec mes doigts. Je viens flouter un peu le bail. Et pour que ça fasse un effet un petit peu rosé. Un petit peu lèvres pulpeuses. Je retire le marron au milieu. Pour garder vraiment que le marron sur les contours. Et ça permet je trouve d'avoir des lèvres pulpeuses. Je regarde cette vidéo là j'ai envie de me faire des bisous. Regardez comment ça fait des belles lèvres. Le avant après n'a rien à voir. Je kiffe cette technique. N'hésitez pas à tester. Et là comme vous pouvez le voir j'ai vraiment pas mal de piercing. Et encore on ne voit même pas tout sur la vidéo. Mais moi j'aime bien me rajouter des petits strass sur le visage. D'habitude je le fais sur ma deuxième narine. Mais là je trouvais ça cool de le faire sur la lèvre. Je voulais changer un petit peu. Comme je vous ai dit moi je veux rentrer dans l'amphithéâtre. Et je vais être le rayon de soleil. Donc quoi de mieux qu'un petit strass en plus. Pour ensoleiller la pièce quoi. Je mets ma colle à fossile. Et je vous jure cette colle à fossile elle tient de ouf. T'en trouves partout sur Amazon, Anik, Samak. Peu importe. Je le colle sur ma lèvre. Et franchement je trouve ça assez cool. D'ailleurs ça m'a donné une envie de me faire un piercing à la lèvre. J'aurais que ça m'irait pas trop bien ce piercing là en vrai. Bon. Maya ressaisis toi. T'as déjà 12 000 piercings. Calme toi. Bon là c'est pas bien parce que mes cheveux sont encore humides. Mais pour la vidéo bah fallait que je le fasse. D'habitude j'aurais asséché mes cheveux. Mais là j'avais vraiment pas le temps. A chaque fois que j'ai mes cours je me lève au dernier moment. Parce que je glande trop sur mon téléphone. Mais je mets mon bonnet à perruque. Et je mets ma perruque par dessus. Si vous voulez savoir pourquoi je mets une perruque. Tout simplement parce que j'aime bien changer de coupe. Mes cheveux sont super courts. Et j'aimerais bien avoir les cheveux longs de temps en temps. Donc je mets ma perruque longue. Et en plus de ça j'aime pas trop lisser mes vrais cheveux. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mes boucles naturelles. Parce que j'aime trop mes boucles. Je trouve que les perruques c'est une bonne initiative. Ça permet de changer de coupe quand tu veux. C'est trop cool. En plus ça abîme pas tes cheveux. Donc rien de mieux. Je mets ma colle sur le milieu. Et pour que la colle colle bien. C'est un peu comme les fossiles. Il faut que ce soit un peu sec. Donc j'utilise mon sèche-cheveux. Et je sèche. Et après par dessus je colle ma perruque. Et ça c'est la raie. Donc c'est important qu'elle soit bien collée. Je remets un petit coup de sèche-cheveux. Pour bien 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 coller. Parce que combien d'accidents de perruques décollées j'ai eu. C'est vraiment pas très pro quoi. Et je prends ma brosse et j'aplatis. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la raie. C'est déjà beaucoup mieux que si je l'avais juste posée sans la coller. Après pareil je colle les côtés. Des fois ça m'est déjà arrivé encore récemment. De pas coller les côtés de ma perruque. Mais il suffit qu'il y ait un peu de vent. Et là on voit tout ta perruque se retourner là. C'est affreux. Donc maintenant je fais bien attention à coller les côtés. Et j'aime bien jouer avec mes fossiles avec le sèche-cheveux. J'ai vraiment rien à faire. J'ai 6 ans et demi. Voilà désolée. Mais ouais c'est vraiment important de bien coller vos perruques. Après si vous avez les cheveux trop courts. Si vous avez des problèmes de cheveux. Si vous voulez juste changer de coupe sans les abîmer. Les perruques c'est vraiment la meilleure option. J'ai plein de vidéos sur les perruques sur ma chaîne. Parce que vraiment c'est ma passion. Je dois en avoir une trentaine de perruques. Là j'avais pas besoin de lisser ma perruque. Du coup j'ai juste brossé les cheveux. J'ai repassé un petit coup de sèche-cheveux. Parce que ma perruque elle était pas très bien collée. Et on passe à la tenue. Donc là je faisais semblant de chercher ma tenue. Mais en vrai je pense qu'on est tous pareils. Au moins une semaine avant on a déjà choisi la tenue. Elle est déjà posée sur un autre lit. Pliée, repassée. Je sais pas encore comment m'habiller pour ma vraie rentrée. Mais je me suis dit pourquoi pas mettre une veste en jean. Parce qu'il fait assez frais. Avec une petite robe noire. Évidemment 12 tonnes de parfum comme ça. Dès que je rentre dans l'amphi on me sent dans toutes les rangées. Non en vrai je mets toujours 12 tonnes de parfum. Parce que je trouve que le parfum c'est vraiment la base. C'est un truc qui te rajoute du charme. Et voilà la tenue au final. Je trouve que c'est assez mignon. C'est remarquable mais c'est assez discret aussi. Je trouve que pour une rentrée c'est pas mal. J'ai pas encore mon sac de rentrée. Mais bientôt je cherche sur internet. Je l'ai pas trouvé. Et voilà bisous bonne rentrée je vous aime. Et au fait n'oublie pas de liker pour m'encourager. Dis-moi dans les commentaires c'est quand t'as rentrée. Et est-ce que tu sais comment t'habiller ou est-ce que tu sais toujours pas. Abonne-toi à ma chaîne. Mets la page cloche pour ne rien louper. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi ! Abonne-toi !